Alors, maintenant, c'est ce que je vous ai expliqué au début, et c'est l'enjeu, tout l'enjeu de cette question, c'est le but du jeu finalement, c'est d'arrêter de traiter par antibiotiques tout ce qui bouge. D'accord ? C'est pas quand on a une mouche, on prend pas une grosse bombe pour la détruire. Il suffit de prendre une espèce de cravache ou de babouche pour la taper, c'est le même principe. Quand vous avez des angines virales, vous mettez des antibiotiques, non seulement ça ne fait rien, ça ne traitera pas plus, mais par contre, le jour où vous aurez besoin d'antibiotiques, vous ne pourrez plus vous en servir. C'est ça qu'il faut retenir. Donc le but, c'est de lutter contre la surprescription d'antibiotiques. D'accord ? Ensuite, quand on a étiqueté qu'elle était bien bactérienne, il faut bien la traiter. Pourquoi il faut bien la traiter ? Parce qu'il faut premièrement que les symptômes cessent, c'est très embêtant d'avoir super mal à la gorge et de la fièvre. Deuxièmement, il faut limiter la transmission à l'entourage et puis éviter les complications loco-régionales et générales. D'accord ? C'est pour ça qu'on traite les infections bactériennes. Alors, le diagnostic positif une fois qu'il a été fait à l'aide de la baisse langue de l'angine érythématopultacée, maintenant il faut arriver à la deuxième étape, différencier entre une angine virale et une angine bactérienne. Et ça, je vous dis, il n'y a pas un médecin sur dix qui le fait. Je pèse mes mots. J'ai travaillé dans pas mal d'endroits différents. Je peux vous dire que les médecins, dès qu'ils ont une angine, ils mettent de l'antibiothérapie. Il n'y a pas de test de diagnostic rapide. C'est exceptionnel. Et trouver un médecin, un médecin sur 100 qui le fait, qui fait les choses incorrectement, c'est pas bien. D'accord ? Donc si un jour vous êtes médecin généraliste, le streptotest, vous fournissez sur ça. Et vous en ramenez, des fois ils ne sont pas disponibles en stock, etc. Vous les ramenez de l'étranger. Ils sont même fournis aux médecins à l'étranger. Ils ne sont même pas payants. Et vous avez votre stock chez vous. Vous allez voir, c'est un test banal. Je vais vous l'expliquer. Donc ce qui est important, c'est que la clinique, elle a quelques arguments de présomption du fait que c'est viral ou bactérien. Et quels sont ces arguments de présomption ? Alors en général, dans l'infection bactérielle, la fièvre est très élevée. Le début est très brutal. La dysphagie est très importante. C'est hyper rouge. C'est plus congestif, plus érythémateux que pultacé. Et d'ailleurs, il y a un score chez l'adulte. Mais bon, je vous le passerai, mais on s'en fout. Et dans le cadre de l'infection virale, c'est plus un début, on va dire, progressif. Une fièvre un peu moins élevée. D'accord ? Qui est un peu moins élevée. Et surtout, surtout, dans l'infection virale, vous avez des signes comme ça, type rhinoré, conjonctivite, l'enfant se gratte les yeux. Vous voyez ? Il y a des signes qui vont vous orienter vers l'infection virale. Mais, mais, ce ne sont que des arguments et des moyens de présomption. Il n'y a absolument aucune certitude clinique à ne pas traiter ou à traiter une angine avec des antibiotiques sur le simple clinique. D'accord ? C'est-à-dire que si jamais, si jamais, je dis bien si jamais, vous n'avez aucun moyen, aucun moyen de faire le diagnostic, vous n'avez pas de test de diagnostic rapide, vous êtes dans un endroit où il n'est pas disponible, et que vous n'avez pas fait en sorte d'en avoir chez vous pour le faire, pour traiter ce genre de patients qui vont se présenter à votre consultation, il vaut mieux traiter par excès que ne pas traiter. D'accord ? On s'entend bien sur ce que je suis en train de raconter. On fait le test de diagnostic rapide, il faut le faire, c'est ça la science. Mais si on ne l'a pas, on ne laisse pas le gamin alors qu'on n'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, on peut se retrouver dans des complications. Donc, ce qui est important, c'est, je vais vous expliquer ce que c'est que ce test de diagnostic, c'est rien du tout. C'est tout simplement, vous prenez un écouvillon, d'accord, comme ce que fait le médecin, vous mettez la baisse-lanque et vous grattez l'amygdale. En général, c'est la face médiale de l'amygdale, d'accord ? Vous la grattez. Vous prenez ça, vous aurez pris préalablement un tube à essai et il y aura mis deux substances. Deux substances qui sont des substances qui reconnaissent l'antigène, la phospholipase C, de la paroi du streptococque bêta-hémolytique du groupe A, qui est ce fameux germe qui est responsable de l'angine érythémato-peltacée bactérienne. C'est le streptococque bêta-hémolytique du groupe A. Ce streptococque bêta-hémolytique du groupe A, il a des antigènes parois, d'accord, la phospholipase C, et mélangeant ce que vous avez prélevé au niveau de l'amygdale et en le mettant dans le tube à essai où vous avez cette fameuse solution d'extraction, et bien tout simplement le virage de la substance va se faire du jaune clair au bleu. La couleur de ce que vous avez mélangé, qui est au départ jaune, va devenir bleue. Et ça, ça veut dire que vous êtes en face d'une angine bactérienne à streptococque bêta-hémolytique du groupe A. D'accord ? La fiabilité, c'est-à-dire la sensibilité et la spécificité, ça veut dire que c'est un test qui est vraiment efficace, et il est autour de 95%. D'accord ? Donc c'est pas un truc comme ça que vous faites en disant c'est n'importe quoi, je le fais parce que pour la de par acquis de conscience, pour que demain... Non, non, c'est un vrai test. D'accord ? C'est pas une sérologie sanguine, mais c'est un vrai test qui marche. Pour peu que vous ayez le réactif, parce que c'est très sensible, la phospholipase C est immédiatement reconnue au niveau de l'écouvillon que vous avez fait, et donc c'est un test qui est extrêmement fiable. D'accord ? Donc si vous l'avez, et que c'est négatif, c'est que c'est négatif. D'accord ? Et si c'est positif, c'est positif. Dans 95% des cas. En médecine, rien n'est vrai à 100%, comme vous le savez si bien. Mais quand même, c'est un test qui est très fiable. Alors si vous avez un enfant, vous avez un test négatif, vous avez des signes avant-coureurs, il fait du fièvre à 38, 5, il a une petite rhino-rée, etc. Vous êtes sûr que vous êtes dans le bon, d'accord ? C'est dans le viral. Maintenant, si vous avez un enfant qui vous fait à 40, 41, et que vous avez ça, que c'est négatif une première fois, perdez rien à le refaire. Ça prend 5 minutes. C'est un test qui donne des résultats en 5 minutes. D'accord ? Et qui se fait au cabinet du médecin. D'accord ? Donc quand est-ce qu'on fait ce test ? Toujours devant une angine. Très simple. L'enfant vient vous voir avec une angine érythématopultacée. Vous faites le test. D'accord ? Quand elle est érythématopultacée. Évidemment. Pour les autres formes cliniques, on n'est ni dans le viral, je vous l'explique tout à l'heure, ni dans le viral en tout cas, on va dire, typique, ni dans le bactérien qui nécessite un traitement antibiotique classique. Donc l'examen clinique permettra de différencier la forme. Et on sera dans les 8 autres pourcents que les 92 des formes érythématopultacées. Et l'attitude sera différente. Mais ça, je vais vous les citer. Mais ce qui m'importe, c'est le détail de celle-là. Et le traitement de celle-là. D'accord ? Alors, comment on traite aujourd'hui l'angine érythématopultacée ? C'est histoire de PNIV, tout ça, ça ne marche. Je ne fais plus. On ne fait plus. Ce qu'on donne aujourd'hui, c'est l'amoxiciline. Simple. C'est-à-dire pas l'amoxiciline protégée. C'est-à-dire pas l'amoxiciline avec acide clavulanique. Qu'on réserve en deuxième intention au cas de résistance. Parce qu'il y a certains streptococques bêta-hémolytiques du groupe A qui sont sécréteurs de bêta-lactamase. D'accord ? Et qui résisteront à l'amoxiciline. Surtout pour ceux qui font des angines à répétition. D'accord ? Donc vous serez amenés à garder cette carte pour après. On démarre avec l'amoxiciline. C'est-à-dire le premier épisode d'angine chez un enfant. Amoxiciline. D'accord ? Amoxiciline, c'est... Chez l'adulte, c'est un gramme deux fois par jour pendant six jours. Chez l'enfant, c'est 50 mg par kilo par jour. Pendant six jours, tout simplement. Le traitement de l'angine simple, primo-infection. Premier épisode d'angine, érythémato-pultacée. C'est simplement six jours de traitement. Il n'y a pas lieu de donner huit jours ou dix jours de traitement. D'accord ? C'est six jours. Ensuite, il y a le problème des allergiques. Des allergiques à la pénicilline. Des gens qui sont des allergies à la pénicilline. Notamment, donc à l'amoxiciline. Et chez qui, il faut trouver une alternative thérapeutique. Alors, il y a deux alternatives thérapeutiques. Soit, vous n'avez pas d'allergies croisées avec les céphalosporines. Ce qui est assez rare. Parce qu'en général, ceux qui sont allergiques à la pénicilline seront allergiques aux céphalosporines. Et dans ce cas-là, le traitement de choix, c'est les céphalosporines. En général, de deuxième ou troisième génération. Il y a deux médicaments commerciaux que l'on donne le plus. C'est le Zinat et l'Orelox. D'accord ? C'est ceux qui marchent le mieux. Maintenant, c'est des médicaments, en général, qu'on aime bien garder en deuxième intention en cas de résistance aussi à l'amoxiciline protégée. D'accord ? Donc, en cas d'allergie avérée à la pénicilline, donc à l'amoxiciline ou à l'amoxiciline protégée. Et en général, c'est des allergies croisées aux céphalosporines. On aime bien donner les macrolides. D'accord ? Les macrolides ont très peu de résistance sur le streptococque bétail molytique, en général de 3 à 5 %, et ont des résultats fiables. En général, il y a deux types de traitements aussi, enfin, deux molécules. Soit, on donne le Zeclar, c'est-à-dire la claritromycine. Et là, c'est en général 15 mg par kg pendant 6 à 7 jours. Ou, il y a un traitement minute, parce que j'ai mis là-bas 3 jours. C'est ce qu'on appelle, ça vous dit quelque chose ou pas ? Le Zitromax. Vous n'avez jamais pris Zitromax ? Personne ici n'a jamais pris Zitromax ? Hein ? La Zitromycine, oui. La Zitromycine, c'est 3 jours. Donc, ça a l'avantage d'être court, c'est en prise unique, et ça marche assez bien. D'accord ? Par contre, il ne faut pas le donner en première intention, parce que, justement, il est en traitement court et qu'il marche assez bien. Il vaut mieux le laisser. Antibiotique, je pense que c'est clair. D'accord ? Il y a une chose importante que je voulais vous préciser par rapport au traitement. En général, on associe toujours un antalgique antipyrétique, c'est-à-dire le paracétamol. D'accord ? Il vaut mieux éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord ? En général, c'est le brufène qui est le plus prescrit. Ça marche chez les enfants. Il vaut mieux l'éviter parce que c'est un traitement qui peut, qui peut, on va dire, favoriser la diffusion du germe et créer des cellulites. D'accord ? On l'évite. D'accord ? On évite de prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens et encore moins des corticoïdes. C'est-à-dire des anti-inflammatoires stéroïdiens qui n'ont aucune indication dans le traitement et la prise en charge de l'angine. D'accord ? Donc, en gros, traitement de l'angine simple, amoxiciline simple, et antipéritique antalgique, c'est-à-dire paracétame. C'est bon ? Voilà. Alors, chez l'adulte, comme je vous l'ai montré chez l'enfant, donc, test de diagnostic, c'est lui qui dicte la conduite. Chez l'adulte, on utilise ce score de Mack Isaac qui, sur les arguments de présomption, que sont la fièvre élevée, l'absence de tours inorées, etc., d'énopathie cervicale sensible ou pas, de dicter si on fait ou pas qu'un traitement symptomatique ou le traitement antibiotique. Honnêtement, moi, je n'utilise jamais ce score. Je n'utilise pas ce score parce que, objectivement, chez l'adulte, les signes sont plus bâtards que chez l'enfant et souvent chez l'adulte, souvent chez l'adulte, c'est bactérien. D'accord ? Donc, se dire que chez l'adulte, ça, c'est la littérature, moi, je vous parle de la médecine pratique aussi, chez l'adulte, si vraiment vous avez des signes très évocateurs, fièvre très élevé, etc., vous donnez tout de suite dans les antibiotiques. Si jamais vous n'avez pas, vous faites le test de diagnostic. D'accord ? Donc, moi, pour moi, ce n'est pas très fiable. Alors, ça, c'est le premier type d'angine, c'est le plus classique, celui que vous devez connaître de A à Z. Maintenant, je vais vous citer les autres. Vous citez les éthiologies, vous en parlez brièvement, comme ça, vous aurez une idée et vous saurez qu'il existe deux types d'angines. D'accord ? Et qui dit angine ne dit pas forcément virus. Quand on dit virus, c'est en général influenza, para-influenza. D'accord ? Ou bactérien, c'est-à-dire streptocoque bétamolétique du groupe A. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle les angines à fausse membrane ou pseudomembraneuses. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité ? Contrairement à celles-ci, c'est des membranes comme ça qui sont confluentes. Ce n'est pas des petits points, c'est des grosses plaques. D'accord ? C'est des plaques. Et ces plaques-là, elles sont très évocatrices de deux diagnostics. Deux diagnostics. Soit ce qu'on appelle la mononucléose infectieuse, soit la diphtérie. Comment on fait la différence entre les deux ? Dans la mononucléose infectieuse, en général, la luette est épargnée. C'est confluent, mais... Mais... C'est décollable à la baisse langue. Prenez la baisse langue, ça se décolle. Par contre, dans la diphtérie, c'est une grosse congestion de la luette, et en général, c'est fixe. Ça se décolle pas à la baisse langue. Autre caractéristique, ces deux types... Ces deux types donnent des adénopathies cervicales. En général, en général. Dans la mononucléose infectieuse, elles sont plus cervicales postérieures. Dans la diphtérie, elles sont plus sous-angulomaxillaire. Alors, autre différence, dans la mononucléose infectieuse, vous avez souvent une hépatose plénomégalie qui est associée. D'accord ? Mais... Mais... Évidemment, le diagnostic, il se fait sur des arguments. C'est la mononucléose infectieuse test, le HEMINI test, réaction de Paul-Lenet-Davidson, est-ce que vous voulez. Alors, ce qui est très important, ce qui est très important quand vous avez ce type d'angine, ne jamais donner, ne jamais donner, justement, de... de quoi ? d'antibiotiques, notamment par d'amoxiciline. Parce que ça donne des réactions cutanées avec des idrH. D'accord ? Donc, il faut en faire la différence cliniquement avec l'arythématopultacée. C'est assez évident, vous voyez quand même que c'est différent. Elle a peut-être que ça, celle-là, elle a peut-être que ça, celle-là. D'accord ? Pour la diphtérie, dans le cadre de la diphtérie, ça, vous vous en foutez. Ce n'est pas important pour vous. Rappelez-vous seulement que la péni A est contre-indiquée. D'accord ? Donc, surtout pas d'amoxiciline. Et que le traitement, c'est le repos par des antalgiques et des antipyrétiques avec une convalescence qui est très longue. Très, très longue. C'est un sujet qui va rester fatigué très, très longtemps. La personne qui a la moléculeuse infectieuse. Dans la diphtérie, c'est un problème déjà de vaccination. Parce qu'aujourd'hui, on est censé être vacciné par le DT-Coc-Polio, donc on n'est pas censé attraper la diphtérie. Mais dans la diphtérie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a quelques signes. Vous avez une luette qui est bien tuméfiée. D'accord ? Donc ça, ça peut vous orienter. Et il faut voir le contexte. Donc voir avec les parents est-ce que le programme national d'immunisation a été correctement respecté. si tel n'est pas le cas, il faut y aller. Il faut faire un prélèvement envoyé au labo pour culture et on recherche ce gemme-là qui s'appelle le bassi de Klebsloffler. D'accord ? C'est le Corinebacterium diphtériae. D'accord ? C'est quelque chose qui a pratiquement disparu. Même au Maroc, on n'en voit pratiquement plus. Moi, en 11 ans, j'ai vu un malade avec une angine diphtérie. Donc c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà, donc le traitement, c'est la pénie pendant 14 jours. On peut donner de la benzatine-benzine-pénicilline, c'est-à-dire de la péniretare, et la sérothérapie antidiphtérique. D'accord ? En général, 20 à 40 millions d'unités. Mais ça, vous oubliez. Rappelez-vous simplement que quand on a une angine pseudo-membraleuse ou à fausse membrane, il y a deux diagnostics qui doivent ressortir. La monunucléose infectieuse et la diphtéria. D'accord ? Alors, ça, c'est plus rare. C'est ce qu'on appelle les angines dites vésiculeuses. C'est ce qu'on appelle les ailes. C'est ce qu'on appelle les ailes. C'est ce qu'on appelle les ailes.